bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nouveau vlog nous sommes jeudi le 9 décembre et aujourd'hui c'est un grand jour pour moi puisque j'ai volontairement pas maquillé mes sourcils alors il doit rester un peu de crayon quand même parce que je les trouve pas aussi éclairsemé que d'habitude mais voilà je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne mes sourcils quand j'ai pas de crayon donc c'est pas toujours du crayon c'est souvent du fard en fait mais voilà ils sont un peu trop taillés et oui je pense qu'il reste du fard j'ai du mal me démaquiller parce que là normalement on voit quasiment plus de sourcils ici en fait d'habitude donc ça craint quoi c'est moche j'aime pas du tout du coup aujourd'hui je m'en vais dans un cabinet d'esthétique pour faire refaire mes sourcils en microblading donc je ne sais absolument pas comment ça se passe je ne sais absolument pas si je vais avoir mal je ne sais absolument pas quelle forme je vais avoir de sourcils moi j'aimerais beaucoup une forme qui monte légèrement pour redescendre au bout mais du coup de soi plus épaisse en tête donc je vais voir ça avec la personne du salon mais enfin l'esthéticienne en l'occurrence mais pour le moment j'avoue que je pars un peu dans l'inconnu mais mais voilà j'avais choisi volontairement de vlogger aujourd'hui pour pouvoir partager ça avec vous donc c'est chose faite on commence il est actuellement 7h15 je suis au petit déj avec monsieur marceau et nous attendons monsieur adam qui lui par contre n'est pas du tout pressé il faut qu'on parte à 7h40 et moi je dois en fait prendre mon petit déj j'ai mon chocolat chaud mes petits gâteaux et mon super comprimé à prendre et ensuite je vais monter me sécher les cheveux me brosser les dents et faire mes sourcils quand même parce qu'elle me les démaquillera là bas mais en attendant je les fais et après bah je pars voilà et je vous reprendrai du coup après le salon pour vous montrer un peu le résultat alors je pense que j'aurai les sourcils fort rouge puisque s'il s'agit d'un tatouage c'est je sais pas en fait si c'est comme un tatouage ou je sais pas du comment c'est donc si c'est le cas effectivement ça va rester rouge pendant un moment donc j'espère que ça sera un peu apaisé d'ici l'heure d'aller à l'école parce que sinon c'est un peu moyen mais on verra bien voilà bon bah du coup je perds pas de temps je prends mon petit déj et puis je vous reprendrai tout à l'heure après le salon bon et bien voilà il est il est 12h50 je crois non 58 même j'ai j'ai été faire pipi en fait il ya beaucoup de bazar derrière moi parce que ce matin je suis partie dans l'urgence donc je vous montre mes nouveaux sourcils alors pour l'instant c'est un peu moyen déjà parce qu'on voit ce qui reste de mes sourcils elle a fait plus elle a commencé par une teinte claire en fait et je retourne faire une retouche le mois prochain et du coup le mois prochain on va faire plus foncé ce qui fait que du coup ça va mieux s'accorder avec la couleur de mes sourcils elle savait pas trop en fait quelle teinte prend du coup on a préféré commencer par clair parce qu'après on pourra pas si au final c'était trop foncé on aurait pas pu rééclaircir derrière donc alors que dans le sens inverse on peut donc du coup elle m'a fait ça et honnêtement je suis mais tellement contente alors ça vous voyez pas bien parce qu'il ya de la crème en fait dessus pour l'hydratation pour la cicatrisation donc c'est pas hyper mais franchement moi perso et c'est mon avis qui compte j'adore je suis mais hyper fan j'ai vu le résultat à la ring light dans le miroir du coup en direct alors je sais pas si je peux vous montrer je peux pas vous montrer parce que j'ai pas le fin ça focus pas en fait sur le sourcil mais franchement je suis ça tue quoi là cela pour l'instant la seule chose qui cloche c'est le fait qu'on voit autant mon sourcil parce que du coup la couleur n'est pas assez foncé mais ça c'est pas très grave puisque là je dois pas les maquiller pendant une semaine donc pendant une semaine je vais être comme ça avec mes poils enfin mes sourcils d'origine apparent et à partir de la semaine prochaine je pourrais les recouvrir le temps qu'elle me fasse la deuxième la preuve à la retouche en fait donc bah moi je suis très très contente du résultat franchement c'est beaucoup plus propre que ce que je fais moi qu'on se le dise donc je suis très contente du coup là je m'apprête à ouvrir un boli que j'attendais avec impatience que j'avais commandé en fait j'en ai reçu deux j'ai reçu mon manteau que j'ai commandé samedi quand j'étais à l'hôtel et j'ai reçu en fait et je ne suis pas sûre de l'ouvrir un endroit en fait en fait je me suis commandé et je vais vous en parler parce que j'aime beaucoup pour ceux qui me suivent depuis un moment vous savez que il ya quelques temps j'avais commandé enfin je m'étais abonnée à une box maman enfant et en fait dans cette box j'ai eu un échantillon de dentifrice liquide que je n'avais pas testé en fait jusque là et quand je suis allée à l'hôtel ce week-end en fait je l'avais emmené parce que le flacon est quand même très pratique parce qu'il est tout petit et du coup je me suis dit je vais le tester là bas j'avais amené et honnêtement j'ai adoré du coup bas je me suis recommandé donc le flacon celui là il est plus grand là il est plein et j'ai pris une recharge en plus comme ça je suis tranquille pour un moment et alors la marque c'est what matters je crois ouais c'est ça c'est what matters et en fait c'est des produits bio vegan c'est testé 100 sur 100 dans yucca donc vous pouvez y aller les yeux fermés quoi donc je suis très contente j'ai commandé ça là j'en ai eu pour 18 euros parce que j'ai pris le flacon plus la recharge mais après la recharge elle est à 8 euros 90 et bon ça fait quand même plus d'un tube je pense que dans un flacon il y a à mon avis l'équivalent de deux tubes et dans une recharge il y a l'équivalent de deux flacons donc dans une recharge vous avez quatre tubes en fait de dentifrice donc je trouve que c'est quand même hyper intéressant pour 8 euros 90 pour avoir un produit sain bio vegan des trucs qui sont pas testés sur les animaux etc moi clairement je me pose pas la question en fait donc voilà j'ai pas de code promo à vous proposer c'est pas du tout un partenariat mais je voulais quand même vous le dire parce que je suis très contente de cet achat voilà donc quand j'ai les bons plans je les partage du coup je vais ouvrir le colis de mon manteau et je vais vous le montrer bon je vous montre comme ça j'ai pas de miroir alors je peux pas faire mieux mais voilà en fait il est comme ça il a quand même une petite pression ici pour le fermer et il est je sais pas comment je peux vous montrer autrement il arrive tout juste en dessous le genou tout juste en dessous le genou et franchement je le trouve très beau il a du coup la ceinture moi je trouve ça bien parce que comme moi j'ai une taille large et ben ça permet du coup de pouvoir le fermer sans être étriqué en fait parce que je me dis même si je ferme pas la pression je peux quand même fermer avec la ceinture en l'occurrence moi je ferme la pression je rentre clairement dedans j'ai pris une taille 42 puisque je mets habituellement du 42 je le trouve un peu long sur les manches mais dans l'ensemble ça va et je suis pas serrée au niveau de la poitrine et non franchement je trouve pas qu'il m'amincit non plus qu'on se le dise mais je suis bien dedans et c'est tout ce qui compte donc je suis très contente je l'ai commandé sur la redoute et ben voilà satisfaction donc tout va bien du coup là je vais me poser parce que je me suis ramenée de quoi manger et puis j'ai pris un sandwich à la micheline j'adore c'est les produits de la micheline et ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté que je m'en avais pas mangé surtout donc là je me suis pris un sandwich un cheesecake et un coca donc je vais manger ça tranquillement et après je vais m'activer au ménage puisque j'ai la table du petit déj à ramasser et pas mal de bazar autour aussi et puis certainement des choses dans la cuisine aussi ouais bon ça va la cuisine c'est pas non plus non ça va j'ai pas beaucoup de travail dans la cuisine mais il faut le faire quand même voilà bon les amis je vous reprends on est vendredi le 10 décembre il est 7h55 comme n'est toujours pas parti tout va bien si je suis partie et à ce soir bonne journée ça y est il est parti et là en fait donc moi je suis avec Marceau et Adam ils n'ont toujours pas commencé leur petit déj en sachant que nous sommes censés monter nous habiller dans 5 minutes voilà donc aujourd'hui nous sommes encore en retard ça c'est le nouveau rituel en fait depuis qu'ils viennent me faire un câlin le matin dans mon lit et ben tous les matins quasiment on est en retard voilà donc je pense qu'on va arrêter le câlin du matin dans le lit ben si parce qu'après il n'y a plus moyen de vous faire bouger en fait ils se lèvent de mon lit alors ils prennent 3h pour aller mettre leur pilou parce que Marceau est un pilou là Adam est parti mettre le sien pas du tout pressé donc ben on sera encore en retard ce matin du coup les sourcils c'est plutôt pas mal je suis très contente même si voilà on va foncer la couleur mais c'est très bien alors ça me fait rire parce que sur les photos il y en a plein qui disent il n'y a que moi qui vois les défauts ils ne sont pas pareils mais en fait si tu me regardes de face ils sont pareils c'est juste que sur la photo je suis un peu tournée comme ça et donc non ils ne sont pas pareils enfin c'est logique mais bref j'ai pas envie de débattre sur le sujet il y a je ne vous ai pas raconté mais je suis tombée hier matin ben dans la rue d'Anaïs on partait justement en fait je pensais que c'était un institut mais ce n'était pas du tout un institut c'est une personne qui fait ça chez elle en fait elle a une pièce spécialement dédiée à son salon d'esthétisme et du coup elle fait ça chez elle en fait donc c'était très sympa en plus elle est très agréable bon elle a ses diplômes d'accrocher au mur et tout ça on voit bien que voilà elle sait ce qu'elle fait de toute façon vu le résultat il n'y a pas de doute là-dessus mais au niveau hygiène et tout tout était parfait donc moi ça ne m'a pas raconté et en fait en partant là-bas j'ai glissé sur le trottoir alors non pas avec le verglas qu'il y avait hier matin parce que chez nous il y avait énormément de verglas mais en fait dans la matinée le verglas a fondu et donc les trottoirs étaient extrêmement mouillés et moi j'ai marché en fait à un endroit où il y avait une botte de terre et en fait comme elle était vraiment mouillée c'était plus de la boue qu'autre chose et quand j'ai marché dessus et ben en fait elle s'est décrochée et en gros elle a suivi mon pied du coup mon pied l'a glissé dessus et je me suis retrouvée à genoux sur le trottoir je me suis fait hyper mal au genou droit je me suis tordue la cheville gauche du coup puisque j'ai glissé avec la cheville gauche et résultat j'ai hyper mal dans la hanche droite et dans le bas du dos donc pour l'instant je n'ai pas prévu d'aller chez le médecin et elle est tombée j'attends quelques jours parce que c'est toujours comme ça au début on a toujours un peu mal mais franchement je suis dégoûtée les sourcils c'est pareil ça fait un peu mal après quand on y touche si je n'y touche pas je n'ai pas mal là je vais remettre de la graisse dessus puisque pour la cicatrisation ça pendant 7 jours je crois dans 7 jours j'aurai le droit de me maquiller donc là aujourd'hui je vais gagner du temps du coup puisque je n'ai pas le droit de me maquiller donc ça va être rapide je vais juste mettre du mascara ça me fait bizarre de me dire que je ne serais pas maquillée mais bon c'est comme ça toute la semaine ça va être comme ça déjà je suis contente parce que mes sourcils ne sont plus rouges elle m'avait dit oui ça va se voir un peu au début machin moi je trouve que ça ne se voit pas plus que ça il faut vraiment me regarder de très près pour voir justement la teinte en fait de mes sourcils de base qui sont plus foncés mais quand on ne me regarde pas de enfin là par exemple je le vois à peine donc ça ne me dérange pas donc j'ai hâte d'être dans une semaine pour pouvoir enfin me re-maquiller et voir le réel résultat du coup ça sera chouette parce que du coup je pourrais assombrir en fait sur la bonne ligne ça me fait mal quand je touche je pourrais assombrir en fait sur la bonne ligne de sourcils et ça sera beau voilà donc là aujourd'hui on va partir à l'école ensuite je rentre à la maison j'ai du linge à plier du linge à lancer surtout je dois valider une commande mais c'est professionnel qu'est-ce que je dois j'ai du ménage en soit à faire normalement ma soeur doit me rappeler ce matin et puis parce qu'en fait on s'est parlé beaucoup hier soir elle avait beaucoup de choses à me raconter et en fait le problème c'est qu'on s'est appelé il était genre 19h donc pas du tout du tout le bon moment et j'ai été obligée de la laisser parce qu'il fallait qu'on passe à table et encore ça faisait déjà plus d'une heure qu'on se parlait donc du coup je lui ai dit écoute si t'as envie de parler on peut se rappeler demain mais là c'était pas trop le moment donc on va peut-être se rappeler demain matin il faut que je prenne des nouvelles de Laura parce qu'elle attendait une réponse là et j'y pense depuis que je suis levée donc je vais lui poser la question et puis voilà bon je vous reprends il est 11h50 oui c'est une honte je suis désolée je ne vous ai pas repris depuis hier alors que dans les faits j'ai pas forcément de raison c'est à dire que hier en fait j'ai fait ce que j'avais à faire mon petit ménage normal quoi et puis après je me suis mise sur mon script je me suis mise sur la télé je me suis même endormie dans le canapé voilà donc j'ai pas de raison spécifique mais j'ai pas pu en vlogger hier hier soir je me dis que j'ai beaucoup 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 de chance d'être bien entourée parce que en fait j'avais pas réalisé qu'on était vendredi et que donc Elsa allait à la danse et comme elle y va directement en sortant du collège je peux pas lui dire ne va pas à la danse j'ai personne pour venir te chercher en fait on en parle le matin et moi en général je lui dis oui oui c'est bon t'inquiète parce que je ne devrais pas prendre ça pour acquis la preuve d'ailleurs en fait Laura elle va tout le temps sur chemiller le vendredi soir surtout vu que c'est veille de week-end tout ça c'est hyper fréquent qu'on aille à chemiller le vendredi soir après le boulot enfin après son boulot et du coup bah en général on récupère Elsa en même temps et donc je ne me suis pas trop posé la question et puis dans l'après-midi je lui ai envoyé un message en lui disant en lui demandant si elle allait à chemiller hier soir et là il me répond qu'en fait non elle va à Cholet ok donc là je contacte mon amie de l'église qui habite sur ma commune et qui nous emmène à l'église le dimanche matin elle m'avait déjà dit si t'as besoin pour Elsa t'hésites pas tu me le dis et du coup je lui envoie un message en lui disant je suis désolée de te prévenir si tard est-ce que ce serait possible pour toi sauf que 20 minutes plus tard elle avait toujours pas vu mon message et on approchait de l'heure à laquelle il fallait aller chercher Elsa et donc du coup bah j'ai demandé à Mélissa je me suis dit elle habite à côté de chez moi aussi et peut-être qu'elle serait dispo donc je lui ai bien précisé soit m'emmener soit me prêter ta voiture pour que j'y aille moi-même quoi et du coup elle m'a dit t'inquiète pas de problème j'arrive donc super sympa donc du coup elle est venue et au même moment on descend du coup avec Marceau pour aller la rejoindre et au même moment je reçois un appel de Martine donc qui est mon amie de l'église qui me dit j'arrive te chercher enfin elle m'envoie un message pour me dire ok j'arrive tout de suite et là je me dis bah non mais c'est plus la peine en fait j'avais oublié j'avais même pas eu le temps de réagir en fait parce que Mélissa m'a dit j'arrive tout de suite donc je pars je crois elle m'a dit ok je pars donc du coup moi j'ai habillé Marceau tout de suite on est parti et dans l'urgence j'ai pas envoyé tout de suite un message à Martine et en fait bah le temps qu'on descend de la rue Martine me disait c'est bon j'arrive et donc je l'ai appelé tout de suite en lui disant dis-moi que tu n'es pas partie de chez toi elle me dit non non je suis pas partie je dis bon bah je dis ne pars pas je lui dis puisque du coup comme j'avais pas de réponse de ta part j'ai pensé que tu n'étais pas disponible que tu étais probablement occupée et donc j'ai demandé à quelqu'un d'autre et cette personne peut m'emmener donc ne t'embête pas ça va le faire pour ce soir merci beaucoup en tout cas enfin voilà et puis bah du coup on s'est organisé pour demain matin pour aller à l'église et puis d'ailleurs il faut que je m'organise pour moi parce que en fait Martine elle emmène mes enfants et moi je dois enfin sauf quand je suis toute seule quand je suis toute seule elle m'emmène moi mais les week-ends où j'ai les enfants en fait elle elle emmène les enfants et moi je pars avec un autre couple ami de l'église que j'apprécie beaucoup donc il faut que je les appelle pour voir s'ils sont disponibles demain matin auquel cas si c'est pas le cas je devrais trouver quelqu'un d'autre donc voilà d'autant que demain en plus Com va avoir une réunion pour son entrée aux jeunes gens en fait j'avais déjà expliqué dans notre église on a plusieurs groupes de date de personnes en fait on a un groupe pour les enfants de trois alors on a la garderie déjà à partir de 18 mois jusqu'à 3 ans et à partir de 3 ans jusqu'à 11 ans c'est en primaire enfin on appelle ça la primaire de 11 à 18 ans en fait les garçons et les filles sont séparés donc il y a les jeunes filles et les jeunes gens et après au-delà de 18 ans il y a la société de secours pour les femmes la prêtrise pour les hommes et donc les jeunes gens vont à la prêtrise les jeunes filles vont à la société de secours et un dimanche sur deux on est tous mélangés en fait et donc c'est c'est une grande étape que Comme rentre chez les jeunes gens puisqu'il va pouvoir recevoir la prêtrise et ça va en fait avoir la prêtrise dans un foyer c'est hyper important et c'est une bénédiction réellement et là je me dis Comme va pouvoir nous apporter ça en fait et c'est juste c'est juste trop bien donc bref du coup demain il a une réunion pour son entrée à la prêtrise en janvier il entre aux jeunes gens il ne rentre pas à la prêtrise Spiderman d'accord j'ai fait ça avant de vous créer un silo sans blague j'avais pas remarqué et ça fonctionne un peu ok donc comme a regardé Spiderman et du coup ça l'a lancé dans une création comme d'hab donc voilà je vais pas m'attarder 107 ans non plus mais du coup bah effectivement hier Mélissa nous a emmené on a récupéré Elsa elle m'a emmené vite fait faire des petites courses et puis on est rentré parce que du coup il me fallait du scotch pour l'emballage des cadeaux que je vais devoir faire cette semaine je peux t'aider et aujourd'hui pas non plus donc je vais clôturer ce vlog maintenant et puis je vais vous souhaiter une bonne journée je vous fais des gros bisous merci de votre fidélité merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et puis et bien je vous dis à très vite dans un prochain vlog ciao ciao